et salut à tous les amis c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis aujourd'hui cette vidéo va porter sur le sujet comment monter un brawler rang 25 très facilement donc je vais vous proposer quelques idées pour monter facilement vos rang 25 avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça ferait vraiment super plaisir on est en route les gars pour les 375 abonnés merci beaucoup on va tout de suite commencer la vidéo donc le premier sujet à savoir les gars c'est que faut vraiment avoir de l'expérience avant de monter un brawler rang 25 vous n'allez pas commencer par exemple le votre brawler rang 20 et vous avez directement le rush à rang 25 non faut jamais faire ça les gars faut d'abord le mettre rang 22 rang 23 attendre facilement quinze jours et après vous dire ouais je vais commencer à rush parce que vraiment faut de l'expérience si vous voulez rush un brawler rang 25 par exemple vous l'avez 550 trophées et puis vous vous dites ouais je vais la rush allez je vais la rush en deux trois heures en 25 non les gars parce que vous n'aurez pas assez d'expérience à arriver à un stade en gros vers 650 700 trophées vous allez tomber sur des joueurs pro donc des joueurs pro c'est entre 25 et 40 cas par exemple donc voilà ne jamais faire ça toujours commencer le rush à partir du rang 23 deuxième point les gars c'est ne jamais rager vraiment les gars parce que si par exemple vous parlez une game vous allez commencer à vous énerver un peu et donc si vous par exemple vous allez être en showdown donc en survivant vous allez directement attaquer sur l'ennemi sauf que l'ennemi va vous défoncer en deux deux parce que avec l'énervement vous connaissez tous je pense vous foncez sur l'ennemi pour lui mettre un maximum de dégâts et résultat vous faites qu'il c'est pareil en balle balle les gars quand vous êtes un petit peu énervé vous êtes directement foncé sur la balle et les ennemis vont directement vous défoncer etc etc donc ne jamais rager surtout les gars si vous faites au delà de trois ou quatre défaites arrêtez le jeu tout de suite parce que sinon votre énervement va encore s'amplifier et ça va ça va vraiment faire mal à votre trophée tout ça et le tout dernier point les gars à savoir c'est que faut vraiment choisir votre mode pour rejouer votre brawler parce que si par exemple vous dites ouais par exemple on va prendre une idée poli à l'effort en prime et que vous parlez par exemple vous n'avez jamais joué en prime enfin vous avez joué à peu près une centaine de games vous n'aurez pas les compétences pour jouer en prime donc forcément vous allez faire comme tous les autres modes de jeu c'est à dire camper ou alors foncer dans le tas donc voilà faut vraiment pas faire ça les gars par exemple si vous jouez énormément brawl ball bar chez brawl ball si vous jouez énormément duo en solo rocher solo voilà donc c'est ce qu'il faut savoir donc j'espère les gars que ce suis ce tuto vous aura plu bah voilà les gars objectifs de à peu près 25 likes sur cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir si on les fait j'ai donc adieu les gars non je rigole pas adieu à la prochaine ciao merci